La cinquième façon pour développer ton business digital et augmenter tes ventes, c'est les relations presse. Donc tu as dû voir dans les quatre premiers épisodes, on avait donc l'email marketing, le référencement naturel, puis c'était sur Google, tout ce qui est marketing viral. La cinquième façon, c'est la presse. La presse, c'est quelque chose qu'il faut vraiment manier avec attention et déjà comprendre ce que le journaliste peut attendre, c'est-à-dire qu'il reçoit tous les jours une tonne de personnes qui leur envoient des communiqués de presse pour leur parler d'une nouvelle fonctionnalité de leurs produits en espérant qu'ils vont passer à la une du journal de 20 heures. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord créer une relation avec ce journaliste parce que lui, il y a souvent des sujets à couvrir, on lui donne un sujet, la rédaction donne un sujet à couvrir et c'est lui qui va faire ses recherches pour voir quels sont les acteurs spécialisés dans ce secteur d'activité. Et donc, c'est sûrement lui qui va te contacter. Et donc, c'est d'abord tout en amont de bien le faire savoir sur les réseaux sociaux, Facebook, aussi beaucoup Twitter, Instagram et LinkedIn. Et puis, sur ton site pour que tu sois en première position avec le module que je t'ai montré avant pour être en première page sur les moteurs de recherche comme Google. Mais si tu veux avoir une démarche proactive vis-à-vis des journalistes, nous, on a des modèles d'emails que je te mettrai dans le guide que tu vas pouvoir obtenir avec les liens en bas et une formation, c'est par exemple d'envoyer un premier mail. Moi, ce que j'ai envoyé des fois à des journalistes, c'est je mets comme objet de l'email, ceci n'est pas un CP. Ils ont l'habitude de dire en fait un communiqué de presse, CP. Et donc, j'aurais écrit un mail en disant « bonjour, non, je ne souhaite pas que vous me fassiez la une ou bien de 20 heures. Non, je ne souhaite pas vous parler de mon produit. Je voulais juste vous dire que j'ai vu vos profils LinkedIn et puis que je serais ravi, si un jour vous avez un sujet qui concerne mon secteur directé, de répondre à votre question ou de vous aiguiller vers la bonne société qui peut répondre à vos attentes. » Et donc, grâce à ça, tu vas créer une relation. Souvent, tu peux avoir des journalistes qui vont te répondre, dire « c'était sympa, c'est drôle. Non, je n'ai pas de sujet pour l'instant. Oui, je garde vos contacts et si à l'occasion, ça vient, je vous recontacterai. » Et donc, ça va permettre souvent de créer une sorte de premier contact. C'est vrai que des fois, tu as envie d'envoyer un deuxième message. « Bon, ben, ravi que ce message vous ait plu. D'ailleurs, on sait que vous l'avez lu parce qu'on utilise par exemple une extension IAM que tu vas utiliser avec ton navigateur Chrome pour voir si la personne a bien lu le message. Et tu dis « ben voilà, en fait, est-ce que vous avez une personne qui pourrait couvrir les activités, on va dire, formation numérique à qui je pourrais m'entretenir et à qui je pourrais laisser mes coordonnées ? » Et puis, tu vas peut-être éventuellement te mettre en relation avec le rédacteur en chef ou une personne qui travaille dans le service journalistique. Mais ils sont tellement débordés d'informations que ça ne sert vraiment à rien de leur envoyer ton CP parce qu'ils vont mettre direct ta poubelle et ils vont te considérer comme un spammeur. Ils vont te voir comme une boîte qui vend des services, qui proposent des communiqués de presse et vendent des services sans qu'ils aient demandé et ils ne vont jamais être contactés. Une autre façon aussi qu'on peut faire, c'est en fait de créer une relation personnelle avec ces journalistes. Ce que font souvent les journalistes, ils ont un compte Facebook et ils ont tous les jours des sujets à couvrir. Ils vont publier sur leur compte perso des besoins. Ils recherchent un ostéopathe, ils recherchent un grand qui fait des courses à pieds. Ça tombe bien, il y a un pote qui fait des journalistes. Et je l'ai vu, donc je l'ai proposé. Et ce qui m'a permis de passer au jour 1 de 20 heures. Bon, je n'avais rien à vendre. C'était drôle de passer au jour 1 de 20 heures pour montrer que quand tu es grand, tu peux courir vite sur des courtes distances. Et donc, je vois régulièrement son fil d'actualité de ce fameux journaliste. Et je vois qu'un régulièrement, il propose, il recherche d'autres entreprises. Et puis, ces fois, je correspond à sa recherche de sujets ou des fois, je ne correspond pas. Et puis, tant pis, on laisse le train passer. Donc, vraiment, crée cette relation noint-one avec ces journalistes. Comment tu peux les trouver ? Sur Facebook, souvent, ils sont mentionnés comme secteur d'activité journaliste. Et tu peux leur envoyer un petit message pour que tu puisses les suivre sur les réseaux sociaux et principalement sur LinkedIn, où là, ils sont souvent assez actifs. Et c'est à toi de vraiment leur apporter de la plus-value et même souvent, même leur poser une question. Voilà. Est-ce que vous avez un sujet que vous pourriez, que vous allez traiter ou sur lequel je peux vous aider ? Et tu vas lui fournir de l'information sans que ce soit de la pub. Vraiment, lui apportant vraiment une analyse avec des chiffres, en citant bien tes sources pour que lui puisse reprendre, en fait, ton information. Il va quand même revérifier tes sources. Il va revérifier tes chiffres. Mais au moins, tu auras mâché de travail. C'est souvent ça. Quand tu dois te donner l'information à un journaliste, lui, il doit... Il a beaucoup de travail. Je connais bien ce secteur d'activité. Ils ont énormément de travail à faire. Mais ils doivent être doublement sûrs de la qualité de leur contenu et que ce ne soit pas trop commercial. Et donc, il faut mettre les pours et les contres, par exemple, de suivre une formation business digital. Ça peut être intéressant, comme ça peut te prendre du temps. Et donc, voilà, expliquer pourquoi il y a des gens qui suivent des formations business digital et qui réussissent. Et pourquoi il y en a quasiment 80% qui ne montent pas au bout. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent en place... Ils ne sont pas motivés parce que c'est des formations en ligne. Et donc, on trouve des solutions comme du gaming, des points, des interactions, puis des formations pré-sociales, en plus, pour être sûr que ça correspond. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette attente pour ce cinquième sujet afin de développer ton business digital. Tu as comme d'habitude le lien pour suivre la formation, pour aller plus loin avec les 17 façons d'augmenter ton business digital. Tu as le lien en bas pour suivre cette formation gratuite pendant cinq semaines. N'hésite pas à m'écrire un commentaire pour me faire part de ton retour, si je peux t'aider. Si tu peux éventuellement aussi me mettre un petit like ou un partage, ça serait d'autant mieux. Je te remercie, je te dis à très bientôt pour le sixième épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada